Les docteurs Gennevillois l'ont décidé, il n'y aura pas de second tour. La liste Union des Gennevillois a remporté la majorité des suffrages. Qu'il n'y aura pas de deuxième tour et que... Liste Union des Gennevillois avec Patrice Leclerc et Jacques Bourbois, 6.250 voix, 61,43 voix. A toutes et à tous, rendez-vous samedi prochain. Mais vous me permettrez, au soir de cette brillante élection de la liste Union que dirigeait Patrice, de lui prêter pour cette soirée mon écharpe de mer. Applaudissements Car je mesure l'importance des responsabilités que vous nous confiez. Je vous remercie de votre confiance. Je sais par expérience que cette confiance n'est pas une confiance aveugle. Elle s'appuie sur l'expérience des relations étroites du travail entre les élus et les citoyens. Nous avons pu ensemble faire la démonstration que la politique peut être belle si elle s'appuie sur les citoyens, sur des idées, sur le terrain, sur le dévouement militant. En permettant une élection de premier tour, vous nous donnez de la force. Vous donnez de la force à toute l'équipe municipale pour la mise en œuvre de notre programme. Vous nous donnez de la force pour faire respecter notre ville. Oui, nous continuerons à agir pour défendre les intérêts de jeunes villiers. Ici, nous sommes attachés à la démocratie. Ici, nous exigeons que ce qui se fait à jeunes villiers soit décidé par les jeunes villoises et les jeunes villois. Avec ces 61,43%, vous nous avez donné de la force. Créer un rapport de force bien utile pour travailler le vivre ensemble. Faire qu'ici, on se respecte entre jeunes villois, entre générations, entre habitants. Qu'on respecte les libertés et la dignité de chacune et de chacun. Ensemble, nous avons beaucoup d'ambition pour notre ville. Nous continuerons à construire avec vous une ville populaire qui n'exclut personne. Une ville belle qu'on nous enviera pour la créativité de ses politiques municipales. Une ville qui fera de l'éducation et de l'épanouissement des enfants sa priorité. Merci à vous toutes et tous. Vive les jeunes villoises et les jeunes villois. Vive jeunes villiers et à samedi matin. Je suis à la fois ému sur l'importance du vote et du rassemblement des jeunes villois dès le premier tour. Ça me touche beaucoup et c'est quelque chose qui nous donnera de la force pour mettre en œuvre notre programme. Ça nous donne de l'encouragement. Je sais que ce n'est pas un échec en blanc, mais que les jeunes villois ont beaucoup d'exigences. Mais ça nous donne de la force pour répondre à leurs exigences et on fera respecter notre ville. Ici, dans la salle du conseil municipal, les 43 membres du conseil vont à leur tour élire le maire et ses adjoints samedi 29 mars au matin. On pressent d'ores et déjà Patrice Leclerc, tête de liste de l'Union des jeunes villois, comme le futur maire de jeunes villiers. Ce passionné de polar, âgé de 50 ans, jeune villois depuis 27 ans, devenu conseiller municipal en 1989 puis conseiller général des Hauts-de-Seine en 2001, succédera certainement à Jacques Bourgogne.